Mes recherches qui concernent les processus de rencontre au Canada entre autochtones et femmes pensionnaires. Processus de rencontre et mécanismes d'adaptation aussi à l'oeuvre de part et d'autre. Lors de mes enquêtes de terrain, j'ai eu la chance de m'entretenir avec plus d'une vingtaine de religieuses qui sont aujourd'hui retraitées mais qui ont passé une majeure partie de leur vie, de leur carrière de religieuses en mission auprès des populations autochtones. Aujourd'hui ce sont donc les Sœurs Grise de Montréal qui vont retenir notre attention. Les Sœurs Grise de Montréal sont les premières religieuses canadiennes à s'expatrier dans l'Ouest dans un but d'évangélisation en 1844. Elles font donc office de pionnières dans le domaine des missions des territoires autochtones de l'Ouest canadien et le statut de ces Sœurs missionnaires oscille entre celui d'auxiliaire par leur nature féminine. Elles sont donc soi-disant une aptitude privilégiée à prendre soin des autres. Et le statut de pionnière par circonstances historiques et nécessité stratégique puisqu'il s'agit aussi d'occuper un maximum le terrain face à la concurrence anglicane. Les religieuses que j'ai eu la chance de rencontrer ont missionné entre les années 1940 et 1980 voire jusqu'au début des années 90. Ces femmes ont donc été missionnaires au XXe siècle, ont donc été éduquées et instruites dans l'imaginaire des premières femmes missionnaires, pionnières du Grand Nord. Bravant les glaces pour aller à la rencontre des populations les plus reculées et par les générations de femmes missionnaires qui ont suivi ces premiers pas. Pour rentrer pleinement dans la thématique du voyage qui nous occupe aujourd'hui, je propose de décrire cet imaginaire à partir de deux petits livrets imprimés en 1937 et 1944 par l'imprimerie de l'Hôpital Général des Sœurs Grisses de Montréal. Ces deux petits livrets sont des journaux de voyage, la narration de deux voyages de la mère supérieure, des visites canoniques qu'elle a pu effectuer dans l'Ouest canadien, donc auprès des Sœurs de Sœurs et de Conglérations qui sont donc en mission dans ces territoires. Elle était accompagnée par sa secrétaire qui est Sœur Léonie Fernand et qui est l'auteur de ces deux petits livrets. Le premier livret, celui de 1937, s'intitule Un voyage au cercle polaire et narre le voyage de la mère supérieure en six lieux de mission du district du Mackenzie entre le 3 mai et le 2 octobre 1937. Le second livret, celui de 1944, est intitulé Sentinelle du Christ, les Sœurs Grisses de Montréal à l'abbé d'Houtson et le voyage se déroule du 24 juillet au 17 août 1944 et donc beaucoup plus court. Il ne fait aucun doute que ces livrets ont un objectif promotionnel. Ils sont destinés à faire connaître au grand public les œuvres de la Congrégation dans l'Ouest du pays, mais aussi et peut-être surtout, ils sont un appel pour les jeunes filles et pour les religieuses de la Congrégation à s'engager dans les missions du Grand Nord, en témoigne le dernier paragraphe concluant le livret de 1937, que je vous cite. « Reprise dans l'engonage de notre civilisation trépidante, notre pensée s'échappera souvent vers ces horizons grandioses du Mackenzie où la vie s'écoule si calme, si libre au sein de la belle nature. Nous nous souviendrons surtout des admirables missionnaires qui se sacrifient là-bas au salut des âmes. Femmes héroïques, certes, oui. Et ce n'est pas sans raison que notre bien-aimé pontife, sa sainteté Pionze, a déclaré les missions du Nord canadien les plus dures au monde, mais elles sont aussi les plus belles. Ceux-là, il suffirait à combler les aspirations des jeunes canadiennes qui rêvent de consacrer leur vie à une noble cause et de devenir apôtres comme Mère d'Youville, Mère d'Youville étant la fondatrice de la Congrégation. Donc il va s'agir ici de donner un aperçu de cet imaginaire du Grand Nord vécu et construit par ces récits de visite canonique avant de les mettre rapidement en confrontation de la réalité, celle qui a été narrée de vive voix par les religieuses que j'ai pu rencontrer. Ces deux livrets sont globalement composés de la même façon et on retrouve quatre thèmes principaux. La description du voyage avec son lot de petites péripéties, la description des paysages du Grand Nord, les mentions relatives à l'altérité autochtone et enfin quelques remarques concernant les sœurs missionnaires qu'elles visitent. Les deux voyages débutent en train. Pour le voyage de 1944, depuis Montréal, les voyageuses rejoignent Winnipeg, puis Churchill en train, où est noté le terminus du chemin de fer et de la civilisation. Au-delà des rails, donc, un nouveau monde semble se dessiner, un monde imaginé, rêvé, celui hors de la civilisation, celui de la sauvagerie, dans lequel les voyageuses vont pénétrer. Les voyageuses ne devaient rester qu'une nuit à Churchill, mais l'avion prévu, ensuite, a des problèmes mécaniques et ainsi de suite, les retards se multiplient. Elles ne partiront que deux semaines plus tard. Et elle note, juste 15 jours après la date prévue, c'est le nord, dirait nos sœurs du Mackenzie. Pour ce voyage de 1944, il n'y aura pas vraiment d'autres déconvenus, puisque les voyageuses n'ont qu'un lieu de mission à visiter, celui de Shisterfield. Et une fois arrivées à la destination, il n'y avait plus de problèmes, même l'avion du retour est prévu le jour même. L'auteur ne manque pourtant pas de souligner que le voyage n'était pas sans risque. Le brouillard a contraint l'avion à amérir plus tôt que prévu, dans la baie d'Hudson, et pendant deux heures, l'équipage a dérivé dans la baie à la recherche du rivage et du ponton. Mais finalement, tout termine bien. Concernant le voyage de 1937, le trajet se fait également en train depuis Montréal jusqu'au terminus de Waterways. Ici est noté, le chemin de fer nous fausse compagnie, on ne va pas plus loin. Pour cause, ce terminus porte le nom de Waterways, c'est-à-dire la voie par eau. C'est le seuil de la sauvagerie, où il faut choisir entre le bateau, naguère c'était le canot, et l'aéroplane. Encore une fois, l'avion est privilégié ensuite pour gagner le nord. Mais notez, quant à l'horaire, l'avion partira demain, ou dans deux jours, ou plus tard. Première leçon demeure locale, on n'est jamais pressé chez les Indiens. Pour la suite du voyage de 1937, tout se déroule plus ou moins comme prévu. Après avoir attendu l'avion pendant plusieurs jours à Waterways, les religieuses rejoignent Fort Chippewan, avant de prendre le bateau pour Fort Smith. À Fort Smith, elles vont trouver une véritable petite ville, où elles vont noter jolie église, résidence spacieuse des pères, quelques maisons de blancs, et notre coquet hôpital Saint-Ad. Tout cela se rapproche de la civilisation, mais pas d'illusion néanmoins. Ensuite, depuis Fort Smith, elles font un rapide détour par Fort Simpson, où une sœur missionnaire est mourante. Elles poursuivent ensuite leur voyage en avion à destination de Fort Résolution, puis empruntent de nouveau un bateau pour Fort Providence. Et après un nouveau détour par Fort Simpson, les deux voyageurs ne s'apprêtent à rejoindre Aklavik en bateau, tout au nord. Est alors noté, pour les gens du pays, Fort Simpson, ce n'est pas encore loin. Il faut dépasser le cercle article pour avoir voyagé. Aklavik, donc, est la dernière étape de cette tournée avant de reprendre le chemin du sud et de rejoindre la civilisation. Voilà donc rapidement pour les itinéraires de voyage. Le voyage vers ces terres du nord est une aventure, non sans risque, mais qui fait partie de l'activité missionnaire, on l'a vu tout au long de la journée. Mais c'est une aventure qui finalement se passe très bien pour la mer supérieure. Quelques frayeurs en vol, savoir patienter, faire avec une météo pas toujours conciliante pour les déplacements en avion, mais des expériences qui se terminent très bien. Juste une petite part d'aventure, donc un petit peu de piment, pour marquer la distinction entre la civilisation à laquelle elles sont habituées et ce monde nouveau, celui de la sauvagerie, qui s'étend au-delà des voies ferrées. Ce grand nord est donc celui où la civilisation n'a pas encore pris place. Cet autre monde est marqué par des paysages et un environnement que l'auteur décrit brièvement. Le voyage de 1944, donc, à destination de Shisterfield, et juste avant le départ, le lieu est décrit comme ceci. Shisterfield in net, la mission inabordable perdue en terre stérile sur les rives de la baie d'Hudson. Lors de leur séjour à Shisterfield, les voyageuses font plusieurs petites balades après déjeuner, à travers le paysage rocailleux des rives de la baie d'Hudson, et elles notent alors « Ce panorama crée une impression de désolation à nul autre pareil. L'hiver, à tout ce noir s'ajoutera sa demi-obscurité, c'est embête redoutable. Oh, quel exil pour des civilisés ! Mais il y a la mer. En effet, à quelques centaines de pieds, la mer roule ses os que le soleil teinte de mille nuances. C'était une féerie. Oui, la beauté de la mer compense l'aridité du sol. » Dans le récit Le voyage de 1937, outre les paysages également, à Aklavik, ce sont les moustiques qui donnent l'occasion à l'auteur de décrire les scènes du Nord et particulièrement la scène d'accueil d'un évêque qui lui aussi est en visite dans ces régions. Et notez alors « Nous nous y rendons en grande cérémonie avec une chaudière de fumée en tête, balancée comme un encensoir pour chasser les maragoons. Oh, ces scènes pittoresques uniques du Nord ! » En une dernière mention, l'auteur ne manque pas de noter la caractéristique de ces régions polaires. Capricieux soleil des régions arctiques, de la mi-juin à la mi-juillet il ne disparaît pas de l'horizon. Nous sommes arrivés trop tard pour contempler cette merveille du soleil de minuit. Déjà, il se montre avare et nos sœurs se hâtent d'en jouir en songeant aux deux mois d'obscurité complète qu'elles devront subir durant l'hiver. Image du paganisme dont les ténèbres se développent encore des régions polaires. Donc la spécificité, l'étrangeté du Grand Nord est vraiment ici notée. Ce n'est plus uniquement dans le voyage que la césure s'opère avec la fin du chemin de fer mais également dans le paysage, dans l'environnement naturel. Missionner dans le Grand Nord, c'est missionner dans un autre monde. Il faut voyager, faire des milliers de kilomètres toujours plus loin à l'intérieur des terres. Et c'est par cette distance que les sœurs gagnent leur premier galon de missionnaire. Le paysage et l'environnement naturel n'étant qu'un moyen pour marquer physiquement, sensiblement cette distanciation, contribuant ainsi à préciser l'image d'un monde autre, celui du Grand Nord. Et donc si la distance se trouve dans l'espace géographique, elle se retrouve aussi face à l'altérité autochtone, de façon culturelle, cette fois-ci. Les mentions relatives aux autochtones dans ces livrets sont relativement nombreuses, mais relèvent principalement de trois types, non d'un autre d'un, pour le propos de ces livrets. Le premier type de mention aux populations autochtones concerne les bizarres les choses hors du commun pour les religieuses voyageuses comme pour les missionnaires. En 1937, l'auteur s'étonne des prénoms indiens. Leur prénom, encore une bizarrerie. Voici quelques-uns recueillis depuis notre entrée dans le pays. Petits bras, gargans, grands jambes, pierres frisées, bonnets rouges, la boucale, sans bêlée, et bien d'autres qui s'yéraient mal à la plume d'une religieuse. Ces indiens ont aussi un langage savoureusement imagé. Ils traduisent par exemple la jolie fleur Sabot de la Vierge par Marie Sabotine. En parlant d'éternité, ils diront « Le temps s'accueille en appât. » N'est-ce pas bien trouvé pour concrétiser une idée si abstraite ? En 1944, c'est plutôt la nourriture des Inuits de Shisterfield qui attirait l'attention de l'auteur. C'est l'heure du repas et le nom Esquimau, mangeur de chair crue, se concrétise sous nos yeux. Le poisson se mange au moyen d'un hachoir et des dix doigts. Quant à la viande, on en saisit avec les dents le plus gros morceau possible et l'on coupe ce qui dépasse. Voici donc les premières notions de gastronomie indigène pour les voyageuses. Quelques petites mentions pour distinguer le monde autochtone comme étrange face au monde commun, celui d'où les voyageuses, tout comme les missionnaires, sont issues. Une nouvelle fois, une distance est créée. contribuant à former l'imaginaire d'étrangeté au-delà du chemin de fer. Le second type de mention relative au monde autochtone concerne la maladie et la mort de ceux-ci. Dans le livret de 1937, lors du voyage en bateau à Aklavik, en chemin, je cite, un Indien vient en esquive nous rencontrer en plein fleuve, monta sur le bateau et demanda si une sœur ne pourrait pas descendre à son camp soigner son enfant malade. Nous faisons un détour et notre très honorée mère descend et elle soulage le bébé en lui ouvrant un abcès à la gorge. À la rivière rouge, Arctique, c'est une vieille loucheuse qui souffre du mal de dents. Son Excellence Mgr la Falaise l'emmène à notre mère. Le frère Jacques offre ses pinces de mécanicien et voilà notre mère dentiste. Plus tôt, lors de ce même voyage, les voyageuses assistent à l'enterrement d'un enfant autochtone lors de leur passage à Fortipiwan. C'est alors noté par l'auteur. C'est le sixième d'une famille de sept enfants que l'on va porter en terre, tous morts de tuberculose en moins d'un an. La mère, muette de douleur, se demande pourquoi le bon Dieu l'éprouve ainsi. Elle ne peut comprendre qu'en plus de la providence divine, l'hygiène a son rôle à jouer dans la survie des enfants. Et c'est ainsi que privés de soins préventifs et de remèdes, des tribus entières sont décimés par la tuberculose. Dans ces deux exemples, les religieuses ont un rôle à jouer. Dans le premier cas, la mère supérieure soigne directement. Dans le second cas, il suggérait que la présence plus nombreuse d'infirmières de la congrégation pourrait permettre d'administrer plus de soins préventifs et de remèdes et ainsi ralentir les épidémies et sauver des vies. Ceci est très explicite dans le livret de 1944 où est noté, lors d'une halte pour remplir le réservoir de l'avion à Cap-Eskimau, la mission vient d'être traversée par une épidémie de diphtérie à laquelle ont succombé 58 esquimaux, soit le tiers de la population. Sans médecin ni infirmière, les pères ont assumé le soin de tous ces malades. La femme du ministre au pré-restant nous a aidés, conclut le père Dion, mais ce sont des sœurs grises qu'il nous aurait fallu. Les sœurs grises, infirmières pour une grande majorité d'entre elles, sont indispensables aux missions du Nord. Le discours concernant le milieu autochtone est un discours concernant un monde en souffrance auquel les religieuses doivent répondre en s'engageant et en missionnant dans les territoires du Nord. Enfin, le troisième type de mention relative aux autochtones concerne la dévotion et les actes de piété que les voyageuses constatent régulièrement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Aujourd'hui, je vais juste remarquer qu'en 1944, à Schusterfield, lors d'une messe, l'auteur constate de façon importante que les Inuits chantent avec enthousiasme lors de la messe, ce qui l'a conduit à remarquer comment ne pas admirer le zèle de nos sœurs, car l'on présume quelle patience qu'il leur a fallu pour transformer ces gens en chantropieux. Et cette remarque nous conduit directement au quatrième et dernier élément présent dans ces deux petits livrets, ces deux récits de voyage, l'admiration et la mise en valeur des sœurs missionnaires. A y regarder de près, les religieuses missionnaires en fait sont très peu présentes dans ces livrets. Elles sont très peu évoquées. On apprend peu concernant le quotidien en mission et les mentions à leur sujet ne font que renforcer un imaginaire relatif à la mission dans ce grand nord. Pour preuve, premièrement, le titre du livret de 1944, Sentinelle du Christ, qui est très évocateur. Ces femmes pionnières qui maintiennent des positions. L'intitulé renvoie au vocabulaire martial, les missionnaires masculins étant appelés les soldats de Dieu. Au féminin, elles deviennent des sentinelles, celles qui sont aux avant-postes et qui font le guet. Et c'est surtout dans les derniers paragraphes de ces livrets que l'auteur livre quelques lignes au sujet des femmes qui sont en mission. Les narrations des au revoir sont vraiment l'occasion de laisser transparaître l'admiration pour ces religieuses qui restent, pour qui le voyage en mission se prolonge alors que les voyageuses visiteuses, donc la mère supérieure et sa secrétaire, s'apprêtent à l'équité. J'ai déjà évoqué le dernier paragraphe du livret de 1937 au tout début où l'admiration et le sacrifice de ces religieuses est souligné et où l'appel aux générations suivantes est lancé. Et le dernier paragraphe du livret de 1944 est beaucoup plus timide et se conclut ainsi devant nos sœurs du Mackenzie comme de l'abbé d'Hoodson, un sentiment d'humilité envahit nos âmes. Leur abnégation nous confond toujours. Il y aurait ainsi chez les religieuses missionnaires quelque chose de différent, un dévouement à l'autre, à l'altérité autochtone qu'il est possible de saisir lors du voyage-visite puisque l'auteur note cette abnégation, ce sacrifice, mais qui ne peut être atteint que par le temps réellement passé en mission. Le voyage ou l'oncourt en quelque sorte. Les récits de visite canonique donnent à voir la distance entre le monde commun et le monde hors du commun dans ce Grand Nord. Les récits nourrissent cette différence et contribuent à forger un imaginaire du Grand Nord canadien. Territoire aux terres stériles, au climat difficile mais au paysage splendide. Territoire où l'autochtone aux coutumes étranges a besoin des sœurs grises pour être en bonne santé. Territoire où les sœurs grises missionnaires ont la patience de transformer l'autochtone sans vage en pieux chrétien. Territoire où la religieuse devient missionnaire où son sacrifice et son dévouement à l'autre prend forme consistance comme nulle part ailleurs. Le récit donne donc à voir tout cela cet idéal de la mission mais une part de la réalité du terrain est omise ou tout simplement pas saisie par l'auteur qui n'est qu'une voyageuse de passage en mission. En guise de conclusion c'était un petit peu rapide du coup je souhaiterais mettre rapidement en parallèle ce que nous avons dit jusqu'à présent avec les discours recueillis de vive voix lors des entretiens que j'ai pu mener. La dimension du voyage à proprement parler avec son lot de petites péripéties et de légères déconvenues est totalement absent du discours des religieuses interrogées. De la même façon les paysages du Grand Nord sont très peu évoqués et sont surtout effacés dans les discours par la solitude voire même l'ennui dans ces lieux de mission totalement isolés. Une infirmière donc toujours de la Congrégation des services de Montréal me décrivant son rythme de vie à Inovic très proche d'Atlavic me dit on travaillait 12 heures pendant 4 jours ensuite on avait 3 ou 4 jours je me souviens plus je me suis ennuyée à mourir là. L'ennui est marqué la solitude également. Une autre infirmière qui pour sa part a passé plus de 45 ans dans les territoires du Nord-Ouest me décrit les conditions de sa solitude. On partait pour 20 ans l'avion est déposé là et puis il n'y avait pas de route pour sortir il n'y a pas de route pour aller visiter vos copains qui sont à 200 250 miles 500 miles alors on est totalement fermé. Alors oui les femmes missionnaires voyagent la mission est un voyage un voyage comportant un arrêt plus ou moins long en un même lieu de mission mais en ce sens le voyage n'est pas que de déplacement constant le voyage est ici peut-être surtout avant tout un décentrement spatial et culturel dans le cas de ces missions particulières des femmes religieuses en Amérique du Nord autochtone. Dans le discours de ces religieuses il y a aussi une part de défi personnel qui n'est pas soulignée dans les livrets. Habituellement ou plutôt traditionnellement les femmes missionnaires sont considérées comme des auxiliaires en mission et les religieuses finalement sont fières et vibrent rien qu'en me narrant les moments où elles ne sont pas sous l'influence directe des pères Zobla et où elles ont une véritable marge de manœuvre personnelle. Une animatrice pastorale par exemple me disait à la liturgie on pouvait s'inventer des choses qui n'étaient pas toujours reconnues il y avait beaucoup plus de liberté à s'exprimer c'était plus créatif. Ceci pour noter que la mission était un défi personnel comme seul le voyage en mission en territoire autochtone peut leur offrir. Il s'agit bien là d'une mise à l'épreuve personnelle mise à l'épreuve personnelle qui est omniprésente dans les discours recueillis mais qui est très atténuée voire totalement absente délivrée narrant les visites canoniques. Dans ce même sens la rencontre avec le monde animiste et les manipulateurs de ce monde spirituel donc les chamanes les médecins mènes est très présente dans le discours des services rencontrés et est totalement absente délivrée. Les missionnaires infirmières ont dû apprendre à travailler avec les médecins traditionnels. L'une d'elles n'a aucune gêne à me raconter sa coopération avec le chaman local. Il guérissait des gens il était très respecté des populations. Moi j'allais le voir surtout pour les cas psychiatriques un peu. Des fois j'avais quelques hommes très difficiles alors j'allais le chercher et puis je disais occupe-temps. Donc la mission est un voyage qui occasionne le décentrement et oblige au relativisme culturel. Qu'il s'agisse des premières sœurs grises missionnaires de la seconde moitié du XIXe siècle ou des missionnaires du XXe siècle elle renvoie toujours à l'image de pionnière à la conquête des âmes en pays sauvage comme l'indique cette légende de la quatrième de couverture du livret de 1944 qui contour nous fait fi des difficultés liées à l'isolement ou à la salitude que j'ai rapidement évoquée. Les missionnaires sont généralement pensés au masculin mais les religieuses elles aussi voyagent et missionnent en territoire autochtone. Elles aussi livrent cette expérience par écrit ou par récit entre imaginaire et réalité.